Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ce soir au collège académique de Natania, le NAC. Nous avons rendez-vous avec une personnalité politique très importante, il s'agit de Ramayad. Ramayad qui est actuellement, comme vous le savez, candidate aux prochaines élections présidentielles, qui est arrivée aujourd'hui même en Israël, puisqu'elle a été invitée par la présidente du NAC, donc Claude Breitmann, dans le cadre du cycle de conférences qu'elle organise cette année sur le thème de la femme. Cette année, le cycle de conférences a pour thème « Femmes, sources et miroirs du monde ». Qu'est-ce que ça représente à votre avis ? On va le découvrir aujourd'hui. Et incessamment sous peu, puisqu'elle est en train d'arriver je crois, elle a rendez-vous tout de suite avec les étudiants pour parler avec eux, pour savoir un petit peu pourquoi ils ont décidé de quitter la France et venir s'installer en Israël. Et tout de suite après, on la suit et elle va nous faire une conférence sur le thème « Être femme en politique ». Ça évoque beaucoup de choses, je suppose, et pour vous, et pour tous ceux qui nous regardent depuis la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Amayad. Alors Amayad est effectivement candidate aux prochaines élections présidentielles en France et présente ici aussi ce soir pour justement participer à un cycle de conférences organisées par Claude Breitman, organisées cette année sur le thème « De la femme ». Tout d'abord, la première question que j'ai envie de vous poser, Amayad, c'est de savoir qu'est-ce que ça vous fait d'être ici présente en Israël ce soir avec nous. Je suis ravie, honorée de l'invitation de Claude Breitman, ravie de découvrir le campus francophone de Netanyah, qui est magnifique, ravie aussi d'avoir pu découvrir le hall des droits de l'homme avec sa charte dans toutes les langues, et ravie surtout de rencontrer les étudiants, dont beaucoup de Français. Alors Amayad, on ne va pas réénumérer ici tout votre CV, mais en tout cas, on rappelle pour résumer que vous avez été secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme sous Nicolas Sarkozy dans le gouvernement François Fillon. Vous avez été également secrétaire d'État chargée des sports, ambassadrice de France auprès de l'UNESCO, et sans oublier également d'autres casquettes. Donc le thème de votre conférence ce soir, c'est « Être femme en politique ». Alors est-ce qu'en avant-première, vous pouvez résumer un petit peu en quelques mots, qu'est-ce que ça signifie pour vous être femme en politique ? Non, être femme en politique aurait dû être la chose la plus banale au monde, et devient finalement quelque chose limite exceptionnel. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, parce que les femmes auraient dû constituer une partie du personnel politique, comme les hommes, mais les discriminations, l'absence d'organisation, les machismes, le sexisme, continuent à sévir très violemment. Et malgré la loi sur la parité, qui a été adoptée en 2000 en France, et qui a permis de faire émerger une génération, ce machisme continue. Et je crois qu'avec Israël, la France a des points communs en matière de traitement de la question des femmes en politique, de la parité en politique. Et donc il est important que nous puissions, femmes de tout pays, se donner la main, échanger les expériences, et surtout nous organiser pour nous défendre et promouvoir la marche pour l'égalité. Alors le thème de ce cycle de conférences organisé cette année par Claude Breitman s'intitule « Femmes, sources et miroirs du monde ». Qu'est-ce que ce titre évoque pour vous ? Je crois que ce que Claude Breitman a voulu dire, c'est que les femmes sont à l'origine de l'humanité, ce qui est une évidence, mais qu'il convient de rappeler de temps en temps, pour signifier l'importance qu'elle doit avoir dans les sociétés. Et puis miroir, parce que, vous savez, on mesure le degré d'avancée d'une société à la place qu'elle accorde aux femmes. Et on a remarqué, j'ai remarqué quand j'étais secrétaire d'État aux droits de l'homme, combien les femmes étaient importantes dans les sociétés en crise ou en guerre. Je pense que c'est ce que ce cycle veut signifier, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois des femmes à l'origine du monde et en même temps, elles en sont un reflet déformé, malheureusement encore aujourd'hui. Vous êtes aussi épouse et mère de famille. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est difficile d'être une femme, selon vous, dans la civilisation dans laquelle on vit aujourd'hui, à notre époque ? C'est difficile de tout concilier, c'est sûr. Mais je crois que les femmes ont vocation à s'émanciper, à gagner leur autonomie. Et pour ça, elles ne sont pas nécessairement obligées de renoncer à leur féminité, à la maternité, quand c'est possible. C'est pour ça qu'il est important que les États jouent un rôle dans des politiques publiques de conciliation, vous avez de garde d'enfants, de petite enfance, tout ça est particulièrement important. Il est aussi important que les inégalités de salaire soient combattues, sanctionnées, sanctionnées en frappant en portefeuille ceux qui font cela, parce qu'à compétence égale, il n'y a pas de raison. C'est un gâchier économique pour le pays. Donc oui, les femmes doivent pouvoir être mère, être épouse, être travailleuse, être patronne, être entrepreneuse, pouvoir tout faire, tout revendiquer dans la mesure du possible pour espérer obtenir quelque chose. Madame Ramayat, dernière question. Vous êtes de confession musulmane, vous avez été éduquée dans un collège catholique et vous êtes mariée à Joseph Zimet, qui est de confession juif et fils du chanteur yiddish Benzimet. Vous représentez à vous seule, avec perfection, cette diversité culturelle et le fait que l'amour et l'entente entre les différentes religions est encore possible. Est-ce que vous en avez conscience ? Non, parce que ce n'était pas marqué sur son front, qui est dix-hommes d'hommes, donc franchement, non. Avant même de rencontrer mon mari, moi j'étais dans un pays au Sénégal à 99% musulman, mais j'allais à l'école catholique chez les sœurs, vous voyez. Donc j'étais déjà dans un mélange des genres, si je puis dire, qui était comme une seconde nature. Mais je vis dans un monde aujourd'hui où on s'en étonne, en fait. Et ça, ça m'attriste considérablement, parce que ces choses-là devraient aller de soi. L'autre jour, ma petite fille adore, elle a trois ans, elle adore Barbarès Trezende. Et Barbarès Trezende qui chante la Tigva, elle adore. Donc pour elle, la Tigva, c'est que Barbarès Trezende. Et alors elle se met à chanter l'hymne, mais que sur le ton de Barbarès Trezende. Alors je lui dis, écoute, l'autre jour, il y avait sa grand-mère qui se dit, mais attendez, elle a trois ans déjà, elle chante. C'est parce qu'elle adore Barbarès Trezende, c'est comme ça. Donc on vit comme ça dans un monde où les choses se font naturellement, sans forcer. Un petit fille, elle va à l'école catholique, vous voyez. Enfin, c'est parce que maman, elle ne connaît que cela. Mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de stratégie légitime. Il n'y a pas de... rien n'est forcé. Les choses sont normales et naturelles. Naturelles, cool. Il n'y a pas de politique là-dedans. Paradoxalement, il n'y a pas de politique. Il y a juste de l'humanité et de l'affection. Vous avez prévu peut-être de visiter le pays un petit peu, de profiter pour rencontrer certaines personnalités politiques, visiter un peu le pays ? Visiter, visiter, ça c'est beaucoup de dire. On va dire qu'on va faire quelques rencontres parce que c'est un séjour assez rapide. J'ai eu l'occasion de déjà rencontrer pas mal de personnalités politiques. Mais là, cette fois, j'ai voulu rencontrer, aller à la rencontre de la Société civile israélienne. Je peux vous poser une dernière question ? Oui. Non ? Très bien. Ah, la pauvre. Alors, je fais la fin quand même. Oui, elle peut conclure ? Elle dit au revoir. Je conclue quand même. Elle dit merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup, Ramayad, en tout cas, de cet entretien. Merci. Et nous vous souhaitons un très bon séjour en espérant vous revoir très bientôt sur notre terre sainte. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501